« Gégé Stéphane, Balamwangé, Ngoï à Lomumba-Kongo, Philippe-Betton, Tango Eko Kiyo, Tango Eko Kiyo, Tollanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyee-Yee. merci bien tango e coqui rdc tango e coqui le pays de lumumba tango e coqui le pays de bakanza tango e coqui le pays de mobutu ccc koko kumbendu azabanga tango e coqui le pays de tiensi keliwa moulumba tango e coqui le pays de félix et antoine etisike ditulombo tango e qui le pays de mamamarte kasalu tango e coqui le pays de tout le peuple congolais les pays de congolais de père et de mère tango e coqui les pays notamment la rdc les pays notamment des tous ces étrangers qui veulent vivre dans notre pays en respectant les lois établies sous l'autorité de l'état dans notre pays c'est encore un grand plaisir de nous retrouver encore devant vous ça fait au moins deux jours que je me suis absenté parce que les dg stéphane balamanguet m'avait chargé d'une petite mission comme ça alors quand on ne se voit pas ici donc tout à l'amara moussa roussala alors nous sommes en direct depuis la ville provienne de kinshasa la capitale administrative et économique et politique non non la capitale administrative et politique en reprise démocratique la capitale économique c'est notamment les hauts katanga les gong katanga alors nous sommes là monsieur mara bobola votre humble serviteur combattant des lieux des pêches communicateur des lieux des pêches également le neveu politique cette fois ci de tientisiké di wamouloumba désormais je deviens les neveu politique de tientisiké di wamouloumba alors nous allons essayer un peu de parler avec vous moangatoutchou est cité sur la liste notamment de certains politiques incarcéré dans la prison injustement par les pouvoirs à place afin qu'il puisse bénéficier aussi de la liberté provisoire car moangatoutchou est un homme pétri de talent et il contribuerait notamment au développement de la république démocratique du congo les dialogues exigés ou demandés par l'opposition congolaise basaliko se nga pe moangatoutchou abima basaliko se nga moangatoutchou abima baloukaba koti saye pe na dialogue wana dans le dossier nenge zalara na table ronde table ronde et salama ki et meri patrice loumoumba azalaki na prison et meri patrice loumoumba okito et certains de ses acolytes basalaki na prison mais lorsque les belges ont compris que non non il ya l'un de ces gens l'un des pionniers il ya guère ouyo azana table ronde de parce que on avait la table ronde économique et pitos alaki na table ronde politique et social non non table ronde politique et puis table ronde économique et social ouyo ba tinda ki mouboutchou je ferme la parantez na oufoungou la yango mwanga tchou tchou exige abima dapre certains opposants ouyo bazo se nga dialogue par la chef de l'état baloubi mwanga tchou tchou yepe sengele abima azalawana na dialogue ouezali ya unité nationale ya konsolide unité nambou karabiso alors les rwanda et certains opposants marionnettes congolais manoeuvre pour empêcher la république démocratique du congo de siéger au niveau des conseils de l'onis des droits de l'homme les rwanda ne laisse pas le congo dans une liberté totale on se l'entend que le président de la république chef de l'état félix antoine c'est qu'il dit le mot l'homme à qui nous avons rétéré notre soutien l'homme à qui nous avons rétéré notre accompagnement comment nous accompagnons les chefs de l'état nous accompagnons beto de la république sur le plan communication ça veut dire que le travail que les rwanda sont en train de faire dans la partie est en appuyant les fardc ça veut dire que les rwanda n'appuie pas seulement les fardc mais les rwanda appuie aussi les chefs de l'état parce que quelque part le président de la république est surnommé et il est appelé par la constitution le commandant suprême ça veut dire que lorsque les rwanda appuient les fardc les rwanda sont en train de soutenir le président de la république et de les sécuriser parce que si la ville de goma tombe c'est le président de la république le commandant suprême tombe voilà pourquoi nous aussi sur le plan communicationnel sur le plan médiatique à travers les canaux médiatiques nous sommes en train de soutenir aussi les chefs de l'état notre loyauté notre soutien qui est indéfectuble vis à vis du chef de l'état c'est le soutenir le président de la république tout ce qui est soutenir tout ça nous soutenir et nous avons le soutenir le président de la république dans le monde de l'état le discours du chef de l'état dans le monde de l'état de l'EU dans l'ONI lors de son discours devant l'assemblée générale de l'ONI le chef de l'état le chef de l'état index du doigt encore de nouveau contre Kagame et le qualifie d'un voleur de minéraux n'a l'a dit que voilà ça n'est un peu de trop ça n'est un peu de trop tu sais qu'il exagère tu sais qu'il n'arrive plus à démontrer à la face du monde son incohérence vis-à-vis de la gestion tu sais qu'il c'était c'était tirant tu sais qu'il n'arrive plus à travailler pour ne pas repérer ce peuple congolais et le seul travail de tu sais qu'il dit c'est que les amis ont dénoncé l'agression rwandaise certains congolais ont l'objet de bon mais où le chef de l'état a indexé Rwanda que non les amis volaient des minéraux est-ce que le discours du chef de l'état c'est un discours raté est-ce que le discours du chef de l'état devant l'assemblée générale devant les dirigeants du monde plus de 200 chefs d'état dans le monde est-ce que les discours du chef de l'état ils ont un discours raté le le hoyo tous les présidents du monde savent que les Rwanda ceux qui sont seuls ils n'ont pas les comptants les Rwanda ceux qui sont seuls ils sont seuls c'est que dans la 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 biente dans la la biente ils n'ont pas les comptants ils n'ont pas les comptants les présidents de la république ils n'ont pas les comptants ils n'ont pas les comptants ils n'ont pas les comptants alors ils n'ont pas les comptants ils n'ont pas les comptants ça veut dire que lorsqu'un congolais se retrouve devant une ambassade il faut qu'on respecte les passeports du congolais que lorsque le peuple congolais se retrouve face à un indien face à un sujet étranger face à un chinois face même à un américain il faut que le passeport congolais soit un passeport respectué et c'est ça le combat qui est en train de débattre nous on n'appuie pas les chefs de l'état parce que le président doit nous nommer les boucoumes non tu y es le casting il n'est pas le rapport où tu n'as pas nommer les boucoumes tu y es bien tu y es bien tu y es bien comment faire pour ne pas nommer les boucoumes je sais ça mais je dis peut-être ce n'est pas encore le moment je dis peut-être ce n'est pas encore le moment parce que le moment tu y es bien tu y es un moment et c'est un moment tu fongolabino ma kongole miso et c'est un moment tu fongolabino peu ma toi bo yoka bo comprendre bo sosola ni nezako leka kompron ni nezako salama bon a kon lukako zon qui s'ambo kanabiso na diktati kon lukako zon qui s'ambo kanabiso sou le jude notamment ya wanda dialogue l'opposition kongolez asengi dialogue dialogue kon solezama bete mime nandako alibala soki mama amonike te namonike nandako alibala tozo kendebiente papa zobi matongo azo napokwa mwambutu mwambutu mwambaga mw loyenge wweli wweli zanakachandako esengi to vanda to solo la mama pe konvoke le dialogue papa vandi mama vandi mwambaga mwambaga naiyebi papa bazaraba egoiste papa bazaraba egoiste mama bengi dialogue papa vandi mama kon 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 nab afrika wwa don lak kultu bantu c'est souvent les papas qui convoquent les dialogues c'est les papas qui convoquent les dialogues à la maison, on appelle ça les conseils des familles CF maman dit, maman dit et l'opposition congolaise a 5 dialogue est-ce que le chef de l'état a connu ma dialogue mais il y a un dialogue et il y a une grâce présidentielle la mesure présidentielle est-ce que le chef de l'état a connu le président de la république a zan la prerogatif yako senga ba gracie moutouana ba yemi se mou konzambouka tala bato yo ou yo asali crime économique ou yo asalaki tentative yako d'état ou yo asalaki boi ou yo asalaki boi ou yo asalaki boi ba trasele liste wana alors na kati a liste des chefs de l'état qui tala ok d'accord avec le conseil supérieur de la magistratie nan ba conseiller na ye nan ministre de la justice ba tali bato ba sali mou ba infraction yako la mouté et c'est sur cette liste la mo konzambouka a rota la soukwa lomi bon nan luka moye bon bo pesa ba ou probleme na bango za gravite za gravite bon bato ba nina yi basa la kou d'état loko ba to malanga ba to malanga ba nina yi basa la kou d'état ba bo manga po ba zwa pouvoi est-ce que na go pe sa bango liberté provisoire est-ce que vous êtes sûr que ça va pas déranger non excusez chef de l'état avec les hommages que nous vous déferons en tout cas le plus déferons en tout cas ma beza te de ati mou konot ba pisi mou liberté provisoire mais eo kanye ke na liste oua na ba zako linga ko pe sa bato liberté provisoire moanga tchoutu pe eza na ba oposan obaza ko senga ba libéré moanga tchoutu na katiya liste oua moanga tchoutu oyo yo moi je me demande le dossier de moanga tchoutu eza dosse moro eza li sensible peple kongole eza dosse moro eza li sensible eza dosse eza sensible maxiako sou nga bisou eza dosse eza sensible alors so ki mouanga tchoutu a rezoa liberté provisoire sa ve di ke groupe pe a ba ma langa il faut pape sa bango liberté provisoire pourquoi j'ai dit sa parce que mouanga tchoutu e akize juge et puis condamné à perpétuité sur notamment la diffamation sur ce qu'on appelle l'atteinte à la sûreté de l'état et sur la haute trahison parce que mouanga tchoutu est un député national siégeant au niveau de l'assemblée nationale mouanga tchoutu a la maîtrise et a la connaissance de certaines informations sensibles sur le plan sécuritaire sur le plan économique sur le plan social et sur le plan environnemental dans notre pays mais comment mouanga tchoutu lui qui a été expert non non lui qui a évolué beaucoup plus dans les sphères dans le monde politique et puis a kenda il y a un domaine minier mouanga tchoutu va se retrouver désormais sur la liste yabatou oyoyo chef de l'état a sa kolinga a gracie tango dialogue kon salaman an nani oyoyo mouanga tchoutu abimi simbongo apensi pou bati akombo naye nan liste wana na yebisakimino na fwa pasyawa ke mouanga tchoutu a zo reklamé 10 million de ron na ye oyoyo kabine kabine mokobayaki kon yebisakye ke biso to zana pouvoir yabou kenogomona chef de l'état to senge la yon liberté provisoire basali première fois deuxième fois troisième fois sa ne marche pas toujou et se dan se sens ba keyi toujou goyebisak mouanga tchoutu pesambongo to kende to luka ba peson liberté provisoire set fois-si egozala nan kote anini ya grase présidentiel mouanga tchoutu ba nan yebite ba oposan ou eza banan eske kele set oposan ki pe plede pou le kont de mouanga tchoutu na zo tang na konbo ya oposan anan je ve citer le nom de set oposan ata ba peki sa yon ba lobi marabobo la kota nga konbona ete me yon pesa ka informasyon ke e zali nan group mouya opposition o yo yo basali ko luka ko sen ga liberté provisoire ya mouanga tchoutu ete mouanga tchoutu a traves la grèce présidentielle sauki président asali obabengaka grèce présidentielle après le dialogue du peuple congolais parce que après koso luna la maman la maman le papa les enfants les beaux frères tout le monde dans une parcelle dans une même maison eux changent autour d'un problème qui les divisait qui créait les problèmes après ces dialogues il y a ce qu'on appelle les divins il y a ce qu'on appelle à manger ensemble on peut manger ensemble on peut sourire on peut rire ça veut dire que l'ambiance est revenue dans la famille et désormais parce que après les dialogues nous l'avons vu aussi sous Kabila à chaque fois que Kabila organisait les dialogues nous sommes allés en concertation nous sommes allés au dialogue intercongolais les prisonniers politiques ceux qui ont été arrêtés ceux qui ont été notamment enlevés peut-être le papa mais il y a eu des libertés on va pense à qui va prisonniers politiques et il y a eu ou moni en cas de réali solo où l'opposition a fait 5 à la seule pour l'application pour l'application de la guerre à l'est ils demandent au chef de l'État aussi ils vont aussi demander au chef de l'État d'ailleurs ils ont posé 7 opposants a fait 5 à la chef de l'État il y a eu dans la liste où il y a la liberté à travers la grâce présidentielle est-ce que il faut la liberté provisoire est-ce que il faut la grâce présidentielle la mine de Roubaïa cette mine devait profiter par rapport au besoin social et économique de la population congolaise cette mine devait profiter pour la construction des routes notamment des routes de dessins agricoles cette mine devait profiter pour la construction des écoles afin de faire étudier les enfants du Congo cette mine devait profiter pour la construction des hôpitaux des chemins de fer pourquoi pas des achats des avions pour que le peuple congolais puisse subvenir à leur maison mais cette mine de Mwanga Choutou a profiter au Rwanda les Rwandais qui sont en train de Piyé en train de Mwanga Choutou à Kanti prison ici on dit non non il faut libérer Mwanga Choutou après sa épée liberté provisoire après dialogue ça veut dire qu'il va libérer Mwanga Choutou dis-moi ces politiciens congolais qui seraient éli députés national au Rwanda et que après les investigations après les enquêtes que le gouvernement ou les services de sécurité de renseignement rwandais va pouvoir comprendre que tomber sur une conclusion que c'est moi c'est ce député là qui serait à la base de la haute trahison il serait en train de collaborer avec les militaires des Fardec avec le 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 ainsi que le je ne pense pas que ce député congolais il serait en liberté on va l'incarcerer et ce sanguin vivant qu'on appelle Kagame il va chercher comment éliminer ce député la grâce la grâce présidentielle la grâce présidentielle ils allèrent la miséricorde divine lorsque Dieu aime quelqu'un qui peut enlever la grâce de Dieu sur cette personne moi je suis le bénéficieux de la grâce de Dieu le tout puissant quel est ce sorcier quel est ce magicien quel est ce rosicrist qui va venir dit que voilà nous enlèvons cette grâce la grâce de Dieu est insondable et aujourd'hui la même grâce de Dieu la constitution congolaise la constitution les législataires ont compris aussi que les présidents de la république peuvent aussi jouir de la même grâce que le Dieu tout puissant jouit de sa grâce de son pouvoir Dieu quand il décide de bénir quelqu'un Dieu ne peut pas demander le conseil de qui que ce soit mon frère ma soeur si Dieu décide de te bénir Dieu ne va pas demander le conseil de qui que ce soit même pas de ta maman même pas de ton père même pas de ton mari même pas de ton fils aîné même pas de ta cadette même pas de ton oncle Dieu quand il demande de bénir quelqu'un il ne demande conseil à personne Dieu impose sa bénédiction et cette bénédiction vient et c'est vu aux yeux de tout le monde et les sorciers de la famille et les envoûtés et c'est comme ça aussi la grâce présidentielle la grâce présidentielle les chefs de l'état peuvent se réveiller un bon matin nous sommes à New York à Zongy à Lubiban donnez-moi un papier du directeur de cabinet à Tony Kinjo prenez le papier signez-moi la liberté provisoire de Mwanga Chuchou signez-moi la liberté provisoire de Jamal Kabound signez-moi la liberté provisoire de Moukébaï signez-moi la liberté provisoire de Safou signez-moi la liberté provisoire de Tel signez-moi nommer marabobola nommer marabobola premier ministre le président non 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 yango mouni moutouazali moukounziamboka et sengeli tous anaboukonde tous anaboukonde nebaloban nalinga tous anaboukonde enver moutouazali moukounziamboka a mouni nga na yote a mouni nga na yote mouanga tout te zan konloukaba pesaye liberté provisoire a traver la grâce faisantiel sa ngo diyalog eko eko saleman opposisyon avandi chef de l'état avandi ba sololi epi ba résolution bako salan nan makambo etali decrispation politique bako lignaba decrispé certains opposants oh bakangi bango epi bako luka ngeni ni mouanga tutu ase retrouvé nan katjani ni mouan mais moi je propose moi je propose une question non non je ne pose pas une question je propose une question est-ce que on peut libérer mouanga tutu sanke ba mbongo ya biso ya min ya rouba ya ba zong sayango je ne sais pas moi mettez ça dans les commentaires nan yon ka réponse nabino parce que mouanga tutu ya gozo la liberté nabino babi misi et même denge bako dané yoana et pi akoui kobima et tout donc voilà mais est-ce que mouanga tutu a ju nan comment l'appel sa nan ba min nabiso ya rouba esali les minerais de la reprise démocratique du congo ces minerais devraient et doivent profiter na peuple est-ce que mouanga tutu bako yon kou pe saye liberté provisoire à travers la grâce présidentielle après le dialogue ouyo martè fayou ouyo opposition nan malge fc sezan koboya men opposition ba sengi ango eske mouanga tutu a gozo la liberté provisoire si oui mouanga tutu a gozo nan rouba ya et kende kabo esengeli toye bandengen ni toko ki kou reflèchi dans ce sens alors tout c'est la ki ango kou le chef de l'état a sali du kou na yé notamment nan niveau ya oni le président a indexé encore de niveau le rwanda je vais chiter nan ma cambo itali la permanence to gagne siège na permanence ya oni ya magambo itali droit de l'homme je vais chiter par là parce que nan lignite nan loup bay ango et pi comme sa nan y a beaucoup de choses que je vais développer la dici y a itali et nations unis peuple congolais chef de l'état assali dis kurna les gens condamnent un peu trop les chefs de l'état c'est vrai ils ont ce qu'on appelle la liberté de penser ils ont aussi ce qu'on appelle la liberté d'expression mais lorsque nous dépassons parfois la liberté d'expression nous extrapolons nous sommes maintenant tombés sur une table de libertinage et ça suit et ça désacralise les principes même de la démocratie et de la liberté d'expression ce n'est pas pour rien les chefs de l'état à chaque rencontre des différents et des dirigeants du monde les présidents sont entrés de dénoncer l'agression rwandaise pour la énième fois même si le chef de l'état va dénoncer cette agression à chaque fois que les dirigeants du monde se rencontreront le président congolais il est dans cette obligation parce que on appelle les chats par son nom on appelle les chats par son nom un sorcier pendant la nuit les sorciers s'envolent ni pendant la nuit et les chefs de l'état ont compris que les sorciers du Congo c'est Mese Kagame le problème du Congo ce n'est pas Félix Tisekedi le problème du Congo c'est Kagame pourquoi je dis que le problème du Congo ce n'est pas Félix Tisekedi et Jendex c'est Kagame aucun pays au monde ne peut trouver son développement lorsque et si et c'est l'émat si ce pays est agressé aucun pays au monde même les états unis aujourd'hui si les états unis est maintenant victimes d'une agression je pense que la puissance américaine va perdre aussi son pouvoir la Chine aujourd'hui qui est la puissance économique si aujourd'hui on essaye d'attaquer la Chine d'agresser la Chine la Chine va arrêter tout ce qui est production des friperies des produits des manufacturés quelque chose comme ça et la Chine va orienter tous ces moyens financiers vers la guerre en fait d'arrêter d'abord cette guerre et puis revenir pour commencer à réfléchir le développement voilà pourquoi j'ai dit que le problème de notre pays c'est Kagame c'est un système le système qui est implanté c'est un système selon lequel il faut déstabiliser le Congo en déstabilisant le Congo nous allons contrôler les espaces occupés et nous allons exploiter les minéraux en même temps le Congo Kinshasa qui serait la capitale administrative et politique n'aura pas le temps de réfléchir sur les questions sociales de son peuple sur les questions de faire croître son économie sur les questions de faire croître notamment sa production et sur les questions de réfléchir comment construire les universités construire les hôpitaux sur les questions de construction de deux sortes de routes agricoles et sur les questions de réfléchir comment payer à tant les fonctionnaires de l'état les Congos et Kinshasa vont penser notamment comment arrêter l'agression et c'est ça que nous sommes en train de vivre comment les chefs de l'état vont travailler maintenant pour chercher à rompre ce qu'on appelle les inégalités sociales et la pauvreté dans notre pays alors que le président de la république l'a dit après Genève le président Ali l'a dit au niveau de Nairobi que nous partons à Kinshasa pour avoir le pouvoir afin un primo de combattre les inégalités sociales segundo et de pacifier l'est de la république démocratique du Congo tercio de remettre le Congo sur les concerts des nations la mission des chefs de l'état était comparable à la mission de grand prophète Manger M.F. Branham les prophètes Majeurs Fr. Branham a dit ceci il avait une mission première mission de restaurer la foi des anciens vers le fils la foi apostolique et de le remettre à ces temps ici ça c'est sur le plan de la foi et deuxième mission de Fr. Branham c'était d'enseigner aux gens que Jésus Christ était Dieu et Fr. Branham a fait ça troisième mission c'était de préparer l'épouse à l'enlèvement nous devons aller à la rencontre du Seigneur dans les airs dans les airs il faut que l'épouse puisse aller rencontrer notamment le Seigneur dans les airs c'était là les trois missions principales principales que le prophète Branham en avait au temps dès la fin et le président avait aussi une mission comme ça le président n'a pas un mandat le président a plutôt une mission quelle est la mission la première mission restaurer l'autorité de l'état et restaurer ce qu'on appelle l'intégrité territoriale mais comment on va restaurer l'intégrité territoriale et l'autorité de l'état au moment où nous sommes agressés par nos voisins et pas le Rwanda et le président la première mission c'était pacifier l'est de la république démocratique du Congo la deuxième mission c'était de remettre le Congo sur les concerts des nations parce que sur le plan diplomatique les chefs de l'état n'avaient pas la Kabila avait laissé un système selon lequel que le Congo soit absent dans les concerts des nations aucune relation diplomatique qui était bonne lorsque Kabila a quitté le pouvoir et le président qui était dans l'obligation de remettre le Congo sur les concerts des nations la troisième mission était cette fois-ci d'asseoir et de crier d'inventer de mettre sur une table ce qu'on appelle les projets du peuple d'abord et d'asseoir ce qu'on appelle l'état des droits est-ce que toutes les missions que le chef de l'état a naï est-ce qu'il y a une mission que le chef de l'état a récit moi je peux le répondre en disant que ces missions sont en train d'être récits mais le chef de l'état est mal entouré est-ce que je me fais comprendre c'est le Rwanda qui vole le minéré qui vole pardon mais sous le règne de Kabila vous indexez le Rwanda on vous tue même le Rwanda c'était le nom du Rwanda et le nom de Kagame le nom de Kagame était devenu comme le nom de Dieu parce que la Bible dit mais le nom de Kagame était devenu aussi comme le nom de Dieu et le nom de Rwanda était devenu aussi comme le nom de démon qu'on ne peut pas citer mais sous Félix Tisekedi Tisekedi est venu libérer le peuple congolais sous l'emprise de la dictative et des expansionnistes en trouvant comme la marionnette Messe Kagame aujourd'hui tous les peuples congolais c'est le Rwanda qui nous agresse aujourd'hui tous les peuples congolais c'est le Rwanda qui vole nos minéraux et Messe Kagame va ouvrir la bouche pour répondre à Fatih Beto en disant que Tisekedi est capable de tout sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il est en train de dire mais moi aussi je le dis que Kagame est incapable de tout mais sauf de ne pas savoir de mesurer les conséquences de ce qu'il pose comme acte si le chef de l'état n'est pas capable de savoir les conséquences de ce qu'il dit alors que ce que le chef de l'état est en train de dire c'est pour restaurer la dignité du peuple congolais et c'est dans ce sens que moi Marabobo je le dis je l'assume que Kagame est capable de tout sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il est en train de mettre comme action comme acte comme politique étrangère en violation notamment des principes de l'étangibilité de notre frontière quelle est l'image que nous allons donner avec le Rwanda quelle est l'image que nous allons donner avec le Rwanda donc le chef de l'état a salué le discours dans le niveau et à ONI moi j'ai salué le discours du chef de l'état j'ai salué j'ai appris un discours bâclé un discours misclé pardon un discours misclé un discours à la taille du problème que nous avons le président a dénoncé l'agression rwandaise le président a parlé sur les investissements le président a parlé de la politique étrangère de la République démocratique du Congo le président a parlé des avancées de la démocratie aujourd'hui l'opposition est en train de manifester elles étaient là la fois dernière au niveau du palais de justice pour exiger la libération de certains opposants qui seront elles seront l'opposition qui seraient arrêtés injustement aujourd'hui la liberté d'expression est là il y a des journalistes qui critiquent Mate Amidi soit le chef de l'État aujourd'hui les droits de manifestation sont lois alors peuple congolais la République démocratique du Congo est en train de siège au niveau du conseil des droits de l'homme est en train de siège au niveau des droits de l'homme tous les sièges pourquoi dans les années 81 82 dans les années 82 et 91 nous en avons déjà à gagner ce siège ce n'est pas la première fois ce n'est pas la première fois nous avons l'expérience nous avons l'expérience que personne vous trompe je vous prie s'il vous plaît chers compatriotes n'entrez pas dans la guerre entre Tisekine et Kagame c'est une guerre de haute politique le président est en train d'agresser mais c'est Kagame sur le plan diplomatique sur le plan politique et sur le plan médiatique afin d'étouffer ses politiques Kagame a pris les principes de ce qu'on appelle la victimisation sur les génocides donc voilà nous avons connu ce qu'on appelle les génocides nous n'avons plus de moyens économiques si vous pouvez nous aider et c'est comme ça que le pays du monde vient d'en aide à Kagame mais les génocides congolais nous en avons au moins plus de 10 millions Charles Onana à qui je rétère toujours mon soutien Charles Onana a publié un livre je n'ai pas besoin de savoir les enquêtes comment ont été menées non il y a eu septanciers militaires de l'armée française qui ont péri notamment dans la guerre civile au niveau de l'Afghanistan est-ce que la France peut-elle nous dire comment la France avait procédé pour avoir ces chiffres de septanciers militaires qui ont été péris qui sont péris notamment dans cette guerre la France peut-elle nous dire beaucoup à rame au niveau de l'Afrique de l'Ouest la France a envoyé les militaires est-ce que la France peut-elle nous dire les chiffres qu'elle est en train de mettre à chaque fois dans l'air média là-bas que voilà nous avons autant de victimes et il y a autant de militaires français qui sont péris dans cette dans cette dans cette bataille ça veut dire que lorsque Charles Onana a essayé aussi de mettre son point de vie et tout en écrivant ça veut dire Charles Onana avait des précisions Charles Onana avait des précisions Marabobola ainsi que le peuple congolais nous sommes en train de soutenir Charles Onana dans sa démarche alors et ce n'est pas de siéger dans le conseil il y a droit de l'homme mais peuple congolais il n'y a pas de siéza l'opposition congolaise les Rwanda les Rwanda avait déjà compris que dans le jour qui arrive la république de Kani du Congo sera candidat et sera mieux placé pour gagner les sièges dans le conseil des droits de l'homme de l'ONI alors qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que la république démocratique du Congo ne puisse pas gagner ses sièges il faut maintenant détruire l'image des droits de l'homme au pays notamment de Félix et c'est comme ça qu'ils vont maintenant récriter certains journalistes et certains compatriotes pour commencer maintenant à créer ce qu'on appelle les bruits sur les médias je ne cite pas souvent les noms des gens mais je vais citer leurs noms parce que c'est déjà connu certains opposants ils ont un rôle mais c'est Jacques Indal ils ont un rôle madame je ne sais pas moi c'est quoi là afin de commencer à s'insulter à entrer toi tu vas insulter dans ce sens toi tu vas insulter dans ce sens toi tu es de tel côté de telle couleur politique toi tu es de quelle couleur politique Jacques Indal a été arrêté puis il a été libéré madame Duchosso a un parti politique d'ailleurs elle s'est fait communicatrice du chef de l'état alors que le président de la république a un chargé de communication qu'on appelle d'ailleurs il n'est pas un chargé il est le directeur en charge de communication qui est monsieur Eric Nindo c'est celui-là qui est le responsable de la direction de la communication du chef de l'état mais si cette dame est ici cette dame ici qui vend en mal l'image de nos frères Louba et qui vend en mal l'image notamment du pouvoir en place nous ne pouvons pas faire la promotion des antivalaires non le Congo a besoin des valeurs il y a des valeurs qu'on ne peut jamais trahir la loyauté la fidélité la justice l'amour le patriotisme ce sont des valeurs qui ne peuvent jamais qui ne peuvent jamais alors être entravés pour pouvoir développer un pays tous les pays que vous voyez qui sont développés c'est à travers ces valeurs mais c'est que c'est des citoyens c'est des citoyennes ici en fait mais ils ont trahi l'image du pays et c'est comme ça lorsque le Congo nous allons maintenant postuler 2026-2027 pour siéger dans le conseil de l'ONI des droits de l'homme mais on va dire écoutez vous dans le respect des droits de l'homme comment dans votre pays vous arrêtez des prisonniers non non vous arrêtez des hommes politiques vous les incarcérez et après vous les sodomisez comment vous interpellez les hommes politiques par rapport à leur point de vue ça veut dire que votre pays vous ne respectez pas les droits de l'homme la personne le premier journaliste qui a été dans ce salle G c'était M.Boujakir Astani c'est ce monsieur là qui a été le premier à appliquer notamment la politique du sabotage de sodomisation et de ternir l'image de notre pays afin que nous ne pouvions pas bénéficier de ce siège au niveau de l'ONI en sortant de la prison il a publié les images notamment des prisonniers comment ils sont traités au niveau de la prison même aux Etats-Unis il y a des prisonniers qui sont maltraités des tortilles qui sont dans ces prisons en Russie n'en parlons pas en France n'en parlons pas il y a des maisons d'arrêt par exemple en France quand on vous interpelle on vous met dans une maison d'arrêt parce que le terme prison ce sont des termes déjà prohibés dans le nouveau jargon français les termes prison les mots prison c'était des endroits là un peu où on maltraite les gens on tortille les gens ça veut dire que la liberté des personnes est limitée donc tu peux perdre la vie c'était dans ce sens et c'est comme ça ici à Kinshasa dans le nouveau jargon la prison a été remplacée par le CPERKA le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa mais la plupart des personnes même certains politiciens vous allez l'attendre ils disent nous étions au niveau de prison de Makala non la prison de Makala n'existe plus si ça existe même et même c'est pas le CPERKA le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa et c'est comme ça que Stani va publier les premières images qui avait apprécié ces images nous tous nous avons condamné les faits qui a été fait au niveau de la prison alors que Stani avait publié ça parce qu'il disait que le Congo la RDC nous serons candidates notamment pour pouvoir siéger au conseil de l'ONU des droits de l'homme alors il fallait maintenant publier de telles images si déjà les prisonniers vous les traitez comme ça ça veut dire que d'avance au pays vous ne respectez pas les droits de de personnes les droits humains n'existaient pas nous avons quitté ce niveau il y a madame il y a je n'appelle pas madame il y a Jacques Ndala Jacques Ndala a été interpellé il a été jugé et puis il a été condamné dans la prison lorsque Jacques Ndala est libéré mais nous tous nous avons vu les images quand est-ce que Jacques Ndala avait mis un point de vie qu'il a été soudomisé nous avons des parents nous avons des belles familles nous avons des amis nous avons des professeurs d'université nous avons des gens qui nous respectent mais lorsque vous vous tenez certains points de vie nous devons avoir des limites même nous lorsque nous tenons nos points de vie même si nous sommes en train de défendre les chefs de l'état il y a des termes que nous ne pouvons pas employer moi Mara Bobo là j'ai été soudomisé moi Mara Bobo là on m'a pris par derrière je ne sais ça va sortir comment ça va sortir comment un Branhamiste incroyable message du temps de la fin que je suis je dois aller dire que j'ai été soudomisé mais non j'ai trahi le message du temps de la fin j'ai trahi les mémoires des frères Branham j'ai trahi les mémoires notamment de mon pasteur alors c'est comme ça qu'ils vont faire ça pour trahi notamment l'image de notre pays ternir l'image et le sit-in que l'opposition est allée faire au niveau du palais de justice mais sit-in on va s'il y a qui m'a parlé mais il y a qui m'a parlé il y a une image que tu sais que il y a un dictateur tu sais que il y a un respect le droit de l'homme il y a une prison il y a une prison pour rien à libérer et tant communauté internationale conseil il y a un droit de l'homme comment vous arrêtez les gens dans votre service de renseignement vous les maltraitez et vous les sodomisez donc les droits de l'homme n'est pas respecté dans votre pays comment dans des prisons dans vos centres pénitentiaires dans les endroits incarcérés vous ne respectez pas les droits de l'homme il y a des prisonniers qui sont malades mais on lui a une place de les libérer d'aller se faire soigner vous les laissez et ce sont des images comme ça lorsqu'ils vont rassembler ça ils vont envoyer ça là-bas moins que tout siéger dans le conseil à droit de l'homme et vous allez voir que le congo va perdre tout ce que nous avons eu comme ambition de siéger là-bas ce sont de stratégie politique mais nous avons quelle opposition quelle est l'opposition que nous avons mais quand même l'opposition n'est pas l'opposition même Etienne qui n'a jamais fait cette politique ça c'est une politique très sale ça c'est une politique très sale de tenir l'image de la république afin d'empêcher la république de ne pas gagner les sièges au conseil des droits de l'homme ça c'est quelle politique et il s'agit de quel politicien maintenant toi tu es dans l'opposition tu mets en place de telles politiques et le jour tu deviendras président et qu'on mettra encore en place de telles politiques pour t'empêcher vous allez dire qu'on ne vous aime pas le combat de Tisekedi n'est pas pour l'honneur de sa famille biologique le combat de Tisekedi n'est pas pour son propre honneur le combat de Tisekedi n'est pas pour se faire enrichir le combat de Tisekedi c'est pour la dignité et le nerf de la république démocratique du Congo nous n'avons pas besoin de ça 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 fait la honte vous avez enrôlé les journalistes il y a les journalistes qui sont au service de l'opposition voilà pourquoi moi lorsqu'un opposant lorsqu'un journaliste aimait un point de vie moi Mara Bobola j'ai toujours eu le temps de réfléchir d'analyser et de comprendre la politique ça veut dire qu'il y a dans la précision ça c'est une honte vous avez pensé que si j'étais dans le conseil il y a le droit de l'homme il y a l'honneur et vous allez gagner quoi et tout ça les Kagame sont derrière les Kabila sont derrière les Katumbi sont derrière et tous ces gens là l'assemble notamment il y a des ennemis à la république ils sont derrière ces dossiers et finalement nous allons perdre les droits et les prémoratifs de siéger dans le conseil des droits de l'homme de l'ONI pourquoi parce que il y a certains opposants certains opposants ont récrité certains journalistes afin de saper de ternir l'image de notre pays afin que nous ne puissions pas siéger dans le conseil des droits de l'homme de l'ONI ça c'est une honte honte à vous honte à vous tono le chef de l'état a zaline ambition notamment Yakofer devenu le peuple congolais des millionnaires mettons comment on va millionnaire on doit pour m'envoire l'entrepreneuriat je suis en train de soutenir tous les entrepreneurs dans notre pays parce que ce sont ces gens là qui vont permettre que nous puissions avoir la croissance économique par rapport à l'économie du marché et notre produit intérieur brut va augmenter et ça va permettre à ce que nous puissions avoir ce qu'on appelle la croissance économique et nous aurons cet argent et nous allons le mettre notamment dans les différents services j'ai entendu un monsieur c'est un papa je lui dois beaucoup de respect mais les allégations qu'il a tenu sur l'ancien ministre des finances Nicolas Kazadi j'ai vite compris qu'il y a des congolais qui n'aiment pas non seulement les congos mais qui n'aiment pas aussi leurs propres frères comment vous pouvez tenir des propos en disant que Nicolas Kazadi méritait la prison c'est quelle base vous n'êtes pas juge c'est pas vous qui rendez les arrêts de la justice vous n'êtes pas président de la cour constitutionnelle vous n'êtes pas le procureur près de la cour constitutionnelle vous n'êtes pas magistrat mais vous émettez des points de vie seulement pour voir que votre propre frère est entré de passer des moments difficiles on peut tout faire mais on ne peut pas programmer la mort de quelqu'un les gens sont morts dans la prison et lorsque vous demandez que Nicolas Kazadi devait être jugé et sa place était à prison vous avez pensé à sa famille vous avez pensé à sa famille à ses enfants vous avez pensé aussi à sa vie aussi longtemps que la vie d'une personne est sacrée non Nicolas Kazadi jouait un peu de trop de dette intérieure mais écoutez dans ce pays nous voulons quoi apparemment nous voulons une chose et son contraire nous voulons des choses et les contraires Nicolas Kazadi dans ses prorogatives en qualité de ministre des finances était dans l'obligation en dehors de mobiliser des recettes financières et de contribuer à la croissance économique de notre pays afin d'augmenter les budgets de l'état afin d'augmenter notamment de diminuer aussi ce qu'on appelle c'est pas moi la croissance non non d'augmenter la croissance économique Nicolas Kazadi avait aussi un autre prorogatif était celui ou seul notamment des paiements des dettes intérieures il y a des gens qui ont travaillé dans ce pays ils n'ont jamais été payés il y a des généraux il y a des gens dans la démission il y a des dettes intérieures que l'état avait et c'est le ministère des finances qui doit payer ça mais lorsqu'on sort l'argent pour payer par exemple un militaire qui fiche général et que l'état ne lui avait pas payé il vient il expose le document et on lui paye son argent vous vous allez dire que Nicolas jouait un peu trop de ça c'est comme ça mais non et les services que le messier ici a besoin de ma cambo Moussous Azaki Wana Odep Wana Moussous Azaki Wana Odep Wana Soki ma kiese soki nani soki ma kiese soki kiese soki nani Lelo akkoma akatoumbi Lelo akkoma la Moïse Azaki Wana porte parole Ya ONG Wana Mabengon Soki Odep L'observator pou le dépense publique Azalaki Wana Lelo akkoma y pa katoumbi Moutouana Yopinongo Bandiboy Papa Toebi ke Ousuka Petè Treka Wana Toebi ango Bobandaka Kabo Tu kote Kono Ok Pakatoumbi Si vous voulez émettre votre point de vue par rapport à la défense du pays moi je pense que vous devez avoir la cohérence vous devez avoir la cohérence vous n'avez pas qualité vous n'avez pas qualité de demander la justice et la prison pour Nicolas Kazan et ok Moussika ok le chef de l'état avait abandonné Kamere lorsque Kamere était en procès de 100 jours et vous avez eu les soucis vous avez accepté que les chefs de l'état puissent se défendre Vital Kamere alors que les faits étaient palpables il y avait des signes notamment des détournements dans les projets dirigeants de 100 jours les programmes dirigeants de 100 jours et comme le chef de l'état a défendu Nicolas Kazan vous dites non le président commis une erreur le président n'a pas bien fait mais vous avez voulu que le chef de l'état dise quoi qu'on puisse arrêter Nicolas Kazan mais non on ne comprend pas nous sommes dans quoi nous sommes dans quoi l'actuel ministre des finances qui est là comment il est en train de travailler mais c'est Fouamba comment il travaille il y sort 1,600 000 dollars 1,600 000 dollars pour seulement la réhabilitation de son cabinet on n'a jamais compris ça on n'a jamais compris ça le chef de l'état n'a pas défendu Nicolas Kazan le chef de l'état n'avait pas défendu Nicolas Kazan le chef de l'état avait défendu la république parce que Nicolas Kazan travaillait en qualité des ministres des finances Nicolas Kazan ne travaillait pas parce qu'il était le petit frère ou le neve le cousin de Tisekedi il était le ministre des finances et lorsque le chef de l'état avait compris que Nicolas Kazan avait bien travaillé c'est comme ça il va défendre les prouesses de Nicolas Kazan donc comme Vital Kamere était jugé puis condamné vous aussi vous avez souhaité qu'on puisse interpeller Nicolas Kazan les juger les condamner voilà la jalousie la méchanceté de l'homme congolais mon coeur soigne de sang mon coeur soigne de sang faisons bien la politique et aimons ce pays aimons nous vivons le président était avec les élèves le président a demandé à cette madame à cette maîtresse des élèves le président dit vous devez enseigner à ces enfants l'amour des prochains l'amour des congolais le président a recommandé à cette madame c'était ça ce qu'on appelle même les réformes de l'éducation parce que lorsque le président parle ça reste et le ministère de l'éducation doit prendre ça et mettre ça dans leur programme sur la citoyenneté la nouvelle mentalité les congolais doivent arriver à un niveau à la cuisine de l'éducation il y a un niveau à l'éducation il y a un peu à l'éducation il y a un 5 personnes il y a un transport il faut tout qu'on va à l'éducation ok il y a un restaurant je peux vous offrir et je suis désolé de ce papa il y a un chef de l'état à Salagma mais il y a un défi Nicolas Kazan donc voilà je salue tout le monde je ne saurais jamais finir cette émission sans pour autant réitérer mon soutien indéfectuble sur le plan de la communication derrière Déobizoubou l'homme qui incarne la réorganisation du parti l'homme qui veut voir IDP devenir un grand parti politique devenir le miroir le tenda notamment de tous les partis politiques l'IDP c'est nous la démocratie dans ce pays c'est l'IDP les droits de l'homme dans ce pays celui de PES l'état de droit celui de PES voilà pourquoi nous sommes entrés de les soutenir Théobizoubou et de continuer à faire son travail moi Marabobola je suis entré de soutenir Théobizoubou dans la communication et Tokutani Bongo Mikoliza Kouya Bye Stéphane Balamwange Ngo Yalumumba Kongo Tafachi Beto Tangwe Koki O Yoyo Tangwango Yango Yoyo Koki Tulanda Kangoo Papa Stéphane Balamwange O Yeye 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 Yeye